Les élèves s'adonnent très peu de nos jours à la lecture, ce qui n'est pas sans conséquence sur la fréquentation des bibliothèques. Le reportage qui va donc suivre nous renseigne sur le phénomène. Enseignant et directeur d'école en parle. Suivez. Lire pour s'évader, lire pour se distraire, lire pour se cultiver. Bon nombre d'apprenants, des lycées et collèges s'y adonnent très peu de nos jours. Le constat est patent. Il suffit de parcourir les centres de documentation et de lecture pour s'en convaincre. Ils sont quasiment déserts et peu fréquentés. C'est une situation qui désole le monde des éducateurs. C'est le cas du père François Lankboïdja, directeur du collège Saint-Michel de Cotonou. La plupart de nos apprenants aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas les centres de documentation parce qu'ils ne veulent pas lire. Ils pensent que c'est une perte de temps d'aller s'asseoir, prendre un livre, de lire. Mais ils veulent découvrir les choses, mais de façon rapide, rapide. Or, le livre, il faut prendre le temps de s'asseoir, de lire, de faire tout ce qu'on peut faire. Mais il ne veut pas perdre le temps. Dans les écoles, quand vous avez des bibliothèques dans les écoles, quand vous ne forcez pas, vous ne forcez pas les apprenants, ils n'y vont pas. J'ai fait un collège, j'ai été porté dans un collège. Il a fallu qu'on institue une obligation pour les apprenants d'aller à la bibliothèque une heure par semaine avant qu'on ne trouve des enfants à la bibliothèque. Sinon, ils n'y vont pas. Plutôt que s'investir dans la lecture, les apprenants préfèrent s'adonner à d'autres distractions sur les réseaux sociaux qui ne les profitent forcément pas. Les apprenants ont d'autres intérêts. Et ils découvrent autre chose. Et la chose qu'ils découvrent, c'est quoi ? C'est les numériques, c'est l'internet aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, dans les réseaux sociaux, dans l'internet, on peut y avoir toute la bibliothèque aussi, c'est possible. Mais ils n'y vont pas pour lire ce qui peut leur permettre d'avancer en matière d'apprenants, mais ils découvrent autre chose. Ils vont à l'internet, tous les réseaux sociaux, pour leurs intérêts personnels, non pas pour lire réellement ce qu'il faut lire. Parce qu'un apprenant qui va vers l'internet, peut découvrir assez de choses, même pour sa lecture, pour sa culture personnelle. Mais ils y vont pour d'autres intérêts. Pourtant, l'intérêt devrait, en principe, résider dans le goût de ces derniers à la lecture. C'est pour cela que le père François du Collège Saint-Michel de Cotonou recommande. Oui, lire, c'est bénéfique. Je prends d'abord, même à l'école, quand l'enfant reçoit un cours et qu'il ne lit pas, il ne peut rien garder. Donc, c'est en lisant qu'on garde quelque chose. Donc, d'abord, là, c'est bénéfique déjà. Parce que le cours que le professeur vient en classique, il donne, quand tu ne relis pas et que tu intègres ce cours que le professeur a donné, tu ne vas pas. Donc, lire bénéfique déjà à ce niveau-là. Et quand je vais vers les livres, là, quand je lis, je découvre ce que les autres ont dit avant moi. Ce qu'on a dit de quelque chose, d'un sujet, je découvre. Et cela me permet, ça développe mon intelligence. Ça développe mes connaissances et j'ai des... C'est une ouverture. Donc, on dit que le livre, c'est une ouverture. C'est une ouverture de l'homme à la mesure du monde. Donc, tu vois le monde en lisant. Donc, on acquiert des connaissances, le savoir à travers la lecture. Et je pense que l'on doit retourner à la lecture. Beaucoup, on doit retourner à la lecture. Dans cette dynamique des apprenants au goût à la lecture, l'implication personnelle des parents d'élèves s'avère impérieuse, d'où cet appel de ce bibliothécaire. Les parents d'élèves, en cas de nous aider à passer le message, à mettre en priorité l'avenir, la connaissance des livres aux enfants avant de leur acheter leur premier smartphone. Si vous éprouvez de la paresse à lire, il existe bien des sites de livres en ligne et téléchargeables. C'est ce que conseillent les éducateurs pour les habitués des réseaux sociaux.